Bonjour à tous et bienvenue en direct du collège de Poules Drusik pour une nouvelle émission, épisode 2 si je ne me trompe pas, en compagnie de Cédric, Jennifer et Kylian. Bonjour à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui au programme, une émission vraiment centrée autour des jeux vidéo. Donc pour cela, il y aura des interviews, également différentes chroniques concernant les jeux vidéo. On va parler donc jeux vidéo sur différentes consoles si je ne me trompe pas, c'est ça ? Donc PC, Xbox et Xbox aussi. Ok. Donc comme je disais, quelques interviews réalisées par Jennifer autour de pratiques de jeux vidéo. Il y a Cédric qui va nous présenter une petite chronique avec le jeu Overwatch. Et donc Kylian conclura l'émission avec un jeu qu'on n'a pas entendu parler pour l'instant. Donc Farming Simulator 2015. Ok, très bien. Donc j'ai dû faire. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait ? Alors, comme j'avais déjà fait une chronique, j'ai décidé de faire une interview avec deux élèves de mon collège et Cédric. Et je leur ai posé pas mal de questions sur les jeux vidéo, sur le temps qu'ils passaient, quels jeux, etc. Et j'en ai conclu que GTA, par exemple, était très connu. Qu'en moyenne, ils passaient à peu près entre une heure où l'après-midi, ça dépendait des personnes. Et qu'il y avait seulement une personne qui pratiquait des vidéos. Du coup, bah, pour moi, ça m'a plu. Et je pense que pour la prochaine émission, je referai une chronique, mais peut-être autre chose que des jeux vidéo. Très bien. Bon, bah, du coup, durant l'émission, entre chaque chronique, on va pouvoir donc observer et visionner ces interviews. Bonjour et bienvenue sur Matla Radio. Aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer Omael. Bonjour Omael. Bonjour Jennifer. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des jeux vidéo. Donc, je vais te poser quelques questions si ça ne te dérange pas. Avec plaisir. Donc, nous allons parler essentiellement des jeux vidéo et des consoles. Donc, toi, sur quelles consoles pratiques-tu ? En ce moment, je suis sur Xbox One depuis un an. Et du coup, bah... Très bien. Quels sont tes jeux préférés ? Mes jeux préférés, c'est FIFA, Battlefield 1 et Forza Horizon 3. D'accord. À mon avis, tu connais GTA V ? Oui, je connais GTA V et j'ai fini les jeux. Très très bien. Donc, qu'est-ce que tu préfères dans GTA V ? Dans GTA V, j'aime bien les voitures et surtout, on peut choisir entre plusieurs personnages. Ça, c'est un truc que j'aime bien. D'accord. J'ai entendu dire que toi-même, tu pratiquais des vidéos ? Tu faisais des vidéos ? Oui, j'ai fait deux vidéos sur FIFA et Call of Duty. D'accord. Pourrais-tu nous citer ta chaîne ? Ma chaîne s'appelle Omar les 29. D'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Au revoir. Donc Cédric, je prends le relais. C'est parti. Pour aujourd'hui, pour ma deuxième chronique, je vais vous parler de Overwatch. C'est un jeu vidéo qui se joue en ligne, qui se joue sur PC, Xbox One et PS4. Il a été inventé en 2016 par Blizzard. Ce développeur est le même que dans mon ancienne chronique. Par exemple, c'est mieux de jouer sur PC car il y a plus de touches. Il y a plus de choses sur PC, je pense, que sur Xbox et PS4. Overwatch est un jeu 6 contre 6 qui consiste à attaquer un objectif dans un lieu sur Terre. Il y a trois principaux types d'objectifs comme faire déplacer un véhicule d'un point A à un point B. Capturer un point A pour capturer le second. Et un autre, il faut rester sur un endroit pour qu'il atteigne à 100% et gagner. Du coup, en fait, dans chaque équipe, il y en a une qui attaque et une autre qui défend. Du coup, c'était les trois principaux objectifs. Il y en a d'autres qui sont dans le modac arcade qui sont créés par les joueurs. Nous pouvons jouer différents types de personnages. Il y a les tanks, ceux qui protègent les joueurs de son équipe. Les soigneurs, ils soignent les joueurs de son équipe. Les attaquants, ils font beaucoup de dégâts. Et les défenseurs, ils ralentissent leurs amis pour empêcher qu'ils attaquent. Ce jeu, ça se passe dans un futur proche sur Terre. Aujourd'hui, il y a environ 15 cartes et 24 héros. Et ce qui vient, c'est que ça se modernise environ tous les deux mois. Avec des mises à jour, par exemple, des nouvelles cartes, des nouveaux héros, tout ça. Vous pouvez gagner des récompenses en jouant et si vous voulez jouer, ça coûte environ 40 euros pour la version normale. Et ce jeu comporte à peu près 25 millions de joueurs. Et c'est pour ça que j'aime ce jeu. Et bien merci beaucoup. Je pense que tout a été dit là, bien précis, bien précis, impeccable. Merci beaucoup. Autre chose à ajouter peut-être Cédric ? Non ? Prochaine émission peut-être ? Des idées ? Pas encore ? Ah ok, donc ça va nous laisser les vacances pour réfléchir à tout ça. Ok, ça marche. Bonjour à tous et bienvenue sur Matelaradio. Aujourd'hui, je vais interviewer Kylian. Bonjour Kylian. Bonjour. Alors, as-tu une console ? Euh, ouais, j'ai la PS4. D'accord. Quel est ton jeu préféré ? Euh, Call of Duty Black Ops 3. D'accord. En moyenne par jour, combien de temps pratiques-tu la console ? Euh, avec quel week-end ? Combien de temps ? Euh, ça peut dépendre entre une heure et trois heures. D'accord. Cognes-tu GTA5 ? Euh, oui. Tu joues ? Euh, oui, je l'ai sur PS4, mais je ne joue pas souvent. D'accord. As-tu fini ou à peine commencé ? Euh, non, je l'avais fini sur PS3, mais sur PS4, je n'ai pas fait le mode histoire. D'accord. Bah, est-ce que toi, tu pratiques des vidéos ? Euh, non. D'accord. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc, on passe à la deuxième chronique. Donc, un nouveau revenu, Kylian. Bienvenue d'abord. Donc, tu vas nous parler aujourd'hui de Farming Simulator 2015. C'est ça ? Donc, c'est un jeu que tu pratiques depuis un moment, j'imagine ? Ouais ? Alors, le but de ce jeu, c'est de contrôler et gérer son exploitation avec l'école. Les véhicules et les outils virtuels selon un budget variable. Vous pouvez gérer votre exploitation seul ou coopérer avec le mode multijoueur, mais que sur PC. Il y a quatre types de cultures. Il y a le blé, le maïs, l'or et le colza. Il y a deux types de supercules. Il y a les pommes de serre et les betteraves sucrières. Il faut les récolter avec des machines spéciales. Il y a maintenant une nouvelle version, Farming Simulator 2017. Ok. Bien, écoute, merci à toi. Petite question, ça fait combien de temps que tu joues à ce jeu ? Ça fait à peu près deux ans. À peu près deux ans, d'accord. Ça peut créer combien de temps par jour ou par semaine ? Ça dépend. Ça dépend ? Oui. Pas défini ou pas ? Non ? Non. Tu aurais les vacances un peu plus ? Ouais, un peu plus. C'est excellent. Et donc tu disais qu'il y a eu une version 2017, c'est ça ? Oui. Tu n'as pas eu l'occasion de jouer pour ça ? Je dis que j'ai joué, mais pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Ok, très bien. Donc tu le recommandes vivement à tous ? Oui, le 2017 est bien. Il est déjà sorti. Ok, et donc il y a également PC ? Oui. Très bien, bon. Peut-être une... EPS 4. EPS 4 aussi. Donc peut-être une prochaine chronique autour de la nouvelle version. Bonjour à tous et bienvenue sur Matelas Radio. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors, nous allons parler des consoles et des jeux vidéo. As-tu une console ? Oui. Quelle console as-tu ? Bah, j'ai une Wii par exemple, j'ai une PSP, une DS aussi, mais c'est trop. Voilà. D'accord. Alors, as-tu un jeu préféré ? Oui, il s'appelle World of Warcraft et il se joue sur PC. Donc, World of Warcraft, il l'avait présenté dans une ancienne vidéo. Combien de temps à peu près passes-tu sur les jeux vidéo ? Bah, par exemple, je joue par exemple le mercredi et le week-end, donc je ne sais pas trop. D'accord. Connis-tu GTA V ? Evidemment. Pratiques-tu ce jeu ? GTA V ? Oui. Non, parce que je n'ai pas de PS4 ou d'Xbox, ouais. D'accord. Est-ce que toi, tu pratiques toi-même des vidéos ? Non. D'accord. Voilà. Bah, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir. Salut tout le monde. Bon, bah, très bien. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. J'espère que ça vous a plu. Oui. Ouais. Donc, on se retrouvera après les vacances. Donc, nouvelle mission ou alors un nouveau projet. On verra ça entre nous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, alors. A bientôt. Salut tout le monde. Salut. Sous-titrage ST' 501